... Un système d'aspiration centralisé se compose d'une centrale d'aspiration d'une puissance adaptée à la superficie de votre habitation. D'un réseau de conduit de diamètre 44 mm avec joint ou PVC 50 mm et d'accessoires, coude et T. De prises d'aspiration, d'un flexible et de différentes brosses. Déterminez tout d'abord l'emplacement idéal des prises d'aspiration pour une meilleure facilité d'utilisation et pour optimiser le réseau de conduit. Et par là même le coût de l'installation. Un flexible de 8 mètres permet à partir de chaque prise de couvrir 35 à 40 mètres carrés. Dans une habitation existante, on peut les dissimuler dans les combles, dans le garage, sous une baignoire, dans un placard, sous un escalier ou les habillés d'un caisson. Déterminez l'emplacement de la centrale. Elle doit se situer de préférence au centre de l'habitation pour réduire la longueur des réseaux de conduit. Il est préférable de la disposer dans un garage, une cave ou un local technique afin de ne pas être gêné par le bruit. Si vous souhaitez installer un système de refoulement extérieur, votre centrale devra être fixée sur un mur périphérique afin d'avoir un conduit de refoulement le plus court possible. Un tournevis cruciforme Une perceuse et des forêts Un embout-cicloche Un crayon et un mètre Une scie à métaux et une boîte en onglet ou un coupe-tube De la colle Des fils électriques de section de 0,75 mm² si vous n'utilisez pas de boîtier de commande sans fil Un niveau Vous devez commencer la pose par les prises Une prise est composée du corps de prise, de deux vis, d'un enjoliveur et d'un raccord droit En fonction de votre plan, repérez l'emplacement de votre prise Positionnez-la à environ 15 cm du sol Percez à l'aide d'une scie-cloche Il existe deux systèmes de commande que nous vous expliquerons ultérieurement Pour le système de commande à fil, système filaire, le perçage doit être de 100 mm Pour les systèmes de commande sans fil SONIS, le perçage doit être de 63 mm Raccordez le coude à 90 degrés sur le raccord droit Positionnez l'ensemble Repérez l'emplacement du perçage suivant Dans cet exemple, entre le plancher et le sous-sol Percez Placez le conduit vertical Emboîtez le coude sur le conduit Positionnez le fût de la prise Les deux vis fixent l'ensemble La centrale se fixe au mur par un support mural Prévoyez un espace suffisant au-dessus et au-dessous de la centrale Pour toute manipulation ultérieure A l'aide d'un crayon et d'un niveau à bulles, repérez l'emplacement des trous du support à environ 1m10 Percez avec un forêt adapté à la nature de votre mur Chevillez et vissez le support Accrochez la centrale au support La centrale doit se raccorder à une prise électrique 16 A Provenant directement du tableau électrique Il existe deux types de conduits Les conduits traditionnels en PVC à coller Ces conduits s'emboîtent Il faut poncer légèrement la partie mâle avant d'en coller Les conduits 44 mm à joint d'étanchéité intégré Attention, il faut respecter le sens d'installation matérialisé par des flèches Indiquant le sens de la circulation d'air Ces conduits possèdent un joint intégré Ils s'emboîtent simplement jusqu'à l'épaulement de la pièce suivante ou jusqu'au trait blanc Vous pouvez maintenant commencer votre réseau de conduits à partir de chaque prise Posez des colliers de fixation le long du tracé, tous les mètres et si possible derrière chaque prise Emboîtez les tuyaux Pour accorder deux prises d'aspiration de chaque côté d'une cloison Installez les dérivations décalées afin d'éviter des pertes d'aspiration Pour un entretien ultérieur, prévoir quelques bouchons de visite sur le réseau En particulier au changement de direction Lorsque vous devez changer de direction à 90 degrés, privilégiez deux coudes à 45 degrés Afin de faciliter le passage de l'air et optimiser le transport des poussières Faites une découpe nette et droite avec une scie à métaux et une boîte à onglet Ou avec un coupe-tube, puis ébavurez l'extrémité Ne pas couper la partie évasée du conduit où se situe le joint d'emboîtement de l'élément suivant Fixez un raccord coudé à l'emplacement exact de votre prise Emboîtez, puis fixez le conduit qui va vers la centrale Placez le conduit droit que vous laissez dépasser largement en attente du doublage du mur Lors de la réalisation du doublage, percez à l'endroit du conduit en attente Le doublage posé, faites une marque sur le conduit, puis coupez-le à 13 mm en deçà de la marque Ces 13 mm permettront l'emboîtement du raccord droit Poncez et encollez l'extrémité du conduit et emboîtez-le sur le raccord droit Poncez et encollez l'autre extrémité et remettez l'ensemble en place dans le raccord coudé placé dans le doublage Raccordez votre réseau de conduit à la centrale par l'intermédiaire du raccord souple prévu à cet effet Vous le fixerez avec des colliers La centrale peut être équipée d'une prise de service permettant de nettoyer le garage ou la voiture Elle sera branchée en dérivation sur le conduit d'arrivée de la centrale Si vous n'utilisez pas un système de commande sans fil SONIS, vous devez installer un réseau électrique 24V de section 2 par 1,5 mm² entre la centrale et chaque prise Tirez les câbles le long des conduits en les protégeant sous gaines Fixez les gaines au conduit par des colliers tous les 60 cm ou du ruban adhésif Le réseau électrique 24V se fait en parallèle, c'est-à-dire que chaque prise peut alimenter électriquement la prise suivante Connectez les deux fils du circuit 24V aux bornes de connexion rapide de la centrale Et des prises d'aspiration L'installation d'un système de commande SONIS dispense de la liaison filaire entre la centrale et les prises d'aspiration Sauf pour la plainte ramasse-miettes Pour connecter le boîtier de commande SONIS, installez un T de dérivation juste avant la centrale et un morceau de conduit de 40 cm minimum Positionnez le boîtier sur l'extrémité du conduit, puis connectez les deux fils d'alimentation sur le circuit de commande basse tension de la centrale Reportez-vous à la notice du boîtier de commande pour plus de précision concernant son montage et son utilisation Contrôlez le bon fonctionnement des prises en vérifiant à chaque prise que l'introduction du flexible Provoque bien le démarrage de la centrale Si la centrale ne démarre pas, vérifiez l'alimentation électrique 230V et la bonne connexion des prises Avec le système de commande sans fil SONIS, une simple agitation du flexible provoque une onde sonore spécifique Qui, captée par le micro du boîtier, commande la mise en route de la centrale d'aspiration L'interruption du débit est commandée à la poignée ou par la fermeture de la prise Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre aspiration centralisée Sous-titrage Société Radio-Canada